Le berger et la mer, du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'amphitrite. Amphitrite, déesse de la mer. Se contenta longtemps un voisin d'amphitrite. Donc les habitants du bord de mer. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. A la fin, les trésors déchargés sur la plage, le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrages. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef, comme il était jadis quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Corridon ou Tirsis fut Pierrot, et rien d'avantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes haleines, et comme un jour, les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux. Vous voulez de l'argent ? Oh, mesdames les autres ! Dit-il ! Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer, par expérience, qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance. Qu'il se faut contenter de sa condition, qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront. La mère promet monts et merveilles. Fiez-vous-y. Les vents... Et les voleurs viendront... En secours ! En secours ! En voleurs 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 !